Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Visiblement, cet événement intéresse beaucoup de monde. Donc je suis Yves Bernard, je suis le directeur du lieu ici, IMAL, Center for Digital Technology and Culture. Je suis très heureux que cet événement ait pu se faire en collaboration avec SMART à l'initiative de Mathieu, qui sera votre maître de cérémonie toute la soirée, enfin toute l'avant-soirée. Je pense aussi que si ce débat se fait ici, en collaboration avec SMART, c'est aussi parce que nous nous trouvons face à un sujet qui intéresse aussi bien les gens du monde de l'audiovisuel, du cinéma, que les gens du Nouveau Média, que aussi tout le monde. On a bien compris qu'on était devant des bouleversements de la société grâce aux nouvelles technologies qui sont en train de bouleverser aussi bien les médias, la culture, l'accès au savoir, la distribution de la culture, etc. Et je suis très content, quand Mathieu m'a présenté son bouquin, Webdoc, de voir par exemple dans la préface de Patrick Jean, vraiment une prise de conscience qu'on était en phase de mutations extrêmement importantes, qui demande d'autres manières de faire pour rendre compte du réel à travers les médias d'aujourd'hui. Et effectivement, cette prise de conscience du monde du cinéma vers la non-linéarité, vers la narration interactive, vers des formes participatives en ligne, etc., ça m'a extrêmement réjoui. Et après, dans le livre de Mathieu, on voit aussi très bien que l'expérimentation et la découverte de ces nouvelles formes ne peut se faire que dans un dialogue entre différents types de créateurs, des créateurs de l'audiovisuel, des gens qui savent rendre compte du réel, faire du film, de l'image en mouvement, mais aussi des créateurs de tout ce qu'on appelle interaction design, peut-être aussi des sociologues qui savent voir aussi comment trouver des formes de participation. Et donc, pour moi, cette soirée, avec tant de monde, c'est un petit peu le témoignage que justement, il faut que tout ce monde de disciplines différentes travaille ensemble pour découvrir de nouvelles formes d'écriture. Voilà. Donc, je vais passer la parole à... Ah oui, alors ici, on fait plein d'événements. Peut-être, vous n'avez qu'à aller voir le site. Ce que je dois quand même dire, c'est que Mathieu fera un workshop le 1er et le 2 mars, ici. Donc, beaucoup plus spécialisé, où il y entrera beaucoup plus en détail, à la fois dans son livre et dans les différents logiciels pour faire des web documentaires. Donc, ça, c'est le 1er et 2 mars. Et il reste encore des places pour s'inscrire. Voilà. Je passe la parole à Carmelo, de Smart, avec lequel je suis vraiment très heureux qu'on ait pu faire cet événement. Oui, bonjour, merci. Moi, je suis aussi très heureux de me retrouver dans ce lieu bien industriel, bien comme il faut. Comme vous le savez, Smart se bat sur tous les fronts, et en particulier en ce moment, pour la défense des artistes, et en particulier pour le moment, pour la défense des droits des artistes qui sont aussi, malheureusement, des chômeurs et qui encourent de graves menaces. Donc, il nous est... C'est un travail très intéressant, très important, mais parfois, c'est un peu dur comme travail aussi. Et pour une fois, nous sommes très heureux de pouvoir nous dire qu'on ne va pas se battre contre, mais on va se battre pour toutes ces évolutions qui permettent aux artistes de toutes les disciplines que vous êtes de réinventer le monde avec vos techniques et vos savoirs particuliers. Donc, je me réjouis particulièrement d'être ici pour ce soir. Je remercie tout d'abord Mathieu. Vous allez voir, son enthousiasme est communicatif. Il a réussi des synergies. C'est un vrai catalyseur. C'est Mr. Cata, pas catastrophe, mais catalyseur. Merci aussi à toutes les personnes qui ont rendu... Yves et Laurence qui nous accueillent ici. L'équipe de Smart. Smart a ceci d'extraordinaire, c'est que du jour au lendemain, des chercheuses en économie peuvent se transformer en marchandes de livres, des démographes en porteurs de caisse, des techniciens en intello. Enfin, on est très polyvalents. Et merci donc à Yann et à tous ceux qui ont préparé cette rencontre en mettant les 156, en mettant les micros et tout ça. L'avenir appartient à ceux qui sauront comment répondre aux nouveaux défis technologiques. Mathieu va vous le prouver. A bientôt. Bonne soirée. Oui, il y a un petit verre après à 8 heures avec des petites choses à grignoter. Voilà. Bonsoir à tous. Ça commence. C'est une bonne soirée. En tout cas, c'est clair que je ne vais pas m'étaler trop longuement, mais c'est assez impressionnant la rapidité avec laquelle les partenaires Iman et Smart ont répondu. Donc au fait, moi, pour vous donner un peu une idée, j'étais professeur de Sciences Po jusqu'à peu. Et puis je suis arrivé dans le monde de l'image il y a plus ou moins trois ans, semi-pro, et je rentre doucement dans un métier de l'image. Pourtant, quand je suis arrivé pour les voir, très rapidement, ça a été faisons quelque chose. Faisons quelque chose ensemble. Et pour moi, c'était vraiment important de commencer avec Smart et ensuite Iman, pour une raison claire que Yves a bien soulignée, qui est celle qu'aujourd'hui, si maintenant moi, je suis par exemple dans le monde plus du cinéma, j'ai tendance à parler avec des gens qui sont du monde du cinéma. Si je fais de la photo, ce sera photo, ce sera l'audio, ce sera... Et au fait, le web, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le web rassemble tous ces métiers. Donc si on regarde la VRT qui est une télévision, si on a Yann avec nous, la VRT est sur le net. Si on voit Le Monde qui est un journal, ou Le Soir, Le Soir est sur le net. Et on commence à avoir donc des médias qui avant étaient vraiment figés. Et aujourd'hui, ils sont tous sur une plateforme où on mixe texte, audio, vidéo, photo, on mixe. Et donc, l'idée, c'est un peu ça. C'est que moi, je suis nouveau dans ce métier, mais j'ai été à plusieurs festivals. Et je vois qu'en France, au Canada, dans d'autres pays, ils en parlent énormément. Et il y a des gens qui arrivent à trouver finalement de l'argent pour développer des projets. Et pour relancer un peu, on est tous, à la fin, il faut quand même tous payer les factures. Et c'est même des projets très, très intéressants. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut lancer un petit peu ça ici, à Bruxelles, en Belgique ? Et donc, moi, je suis vraiment, je suis assez content qu'il y ait autant de personnes. Parce que l'idée de ce soir, c'est, on va un peu parler webdoc. Mais juste après, vous avez tous normalement envoyé un email. Vous êtes maintenant fichés. Vous pouvez vous déficher. Mais l'idée, c'est qu'on crée un réseau, un réseau très pratique. Moi, je suis photographe. Moi, je fais de l'audio, je fais du cinéma. Je suis plutôt journaliste écrit, etc. Faisons des liens entre nous. Et cette plateforme va permettre à chacun d'entre nous de finalement montrer ses projets, de dire, ben moi, il me faut un photographe. Ok, hop, sur la plateforme, il y aura des photographes. Et on va pouvoir se mettre en contact cross-secteur. Donc ça, c'est un peu l'idée pratique qui sort d'une soirée comme celle-ci. Et c'est déjà vraiment impressionnant qu'on ait 150 emails pour commencer. Et deux structures comme Imal et Smart. Alors, pour commencer, moi, en fait, je vais donc parler 15 minutes. Et ensuite, on a des intervenants avec nous. Alors, ces intervenants, je les remercie d'être ici. Parce que c'est clair que moi, étant nouveau dans le secteur, j'ai vu qu'ils avaient fait des choses qui m'ont inspiré. Et donc, on a Damien Vanakteur qui a travaillé beaucoup en Belgique, qui est encore professeur à l'IEX, mais qui aujourd'hui est passé aussi du côté français. OVNI et 22 Mars, qui est une boîte française qui est vraiment intéressante pour tout ce qu'ils font. Donc, je dirais, allez voir sur le site de ovni.eu.fr. Parce qu'ils sont vraiment assez dynamiques. Arnaud Grégoire, qui lui, à mon avis, en tout cas personnellement, a fait un des premiers webdocs que j'ai vus, Made in Belgium. Et c'était le bonheur brut sur la décroissance. Donc, c'est assez intéressant. Il va nous parler de son expérience. Il y a Yann Sulmon, que là, j'ai rencontré via Facebook. Il y a vraiment très, très peu de temps. Il m'envoie un email. J'ai envie d'avoir ton livre. Hop, hop, hop. Je lui dis, nous, on fait une conférence. Et il est là ce soir pour nous donner un peu le point de vue d'une télévision belge en temps de crise, en temps de changement, en tout cas. Et il nous en dira plus. Enfin, on a Lazarus. Un projet qui va être lancé officiellement dans 4 jours, le 13 février. Un projet où il y a des partenaires français, des partenaires belges. Et là, on parle de ce qu'on appelle le Transmedia. Donc, c'est du documentaire lié à du web, lié à toute une série de choses. Ça va être un peu plus folklorique. On va tenter quelque chose avec Skype, mais ça peut être marrant. Alors, pour commencer peut-être ce soir, donc, ça, c'est le livre qui a commencé à être, au fait, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et vous êtes chanceux que c'est pas moi qui l'ai écrit, parce que sinon, dedans, il n'y aurait pas grand-chose, étant donné que moi, je suis nouveau dans le domaine. Ce livre part de questions que je me suis posées moi-même. Et je me suis dit, tiens, là, je suis en train de faire un projet pour Arte. Mais, ok, c'est bien beau de faire un projet pour Arte, mais comment on fait tout ça ? Et je me suis posé des questions. Et finalement, j'ai interviewé avec Skype 30 experts en Europe et aux Etats-Unis qui ont commencé à répondre à toutes ces questions. Et on va en parler, évidemment, ce soir. Et puis ensuite, ce livre a eu un petit succès. Je l'ai quasiment vendu que par Facebook. On parle de 800 exemplaires en 4 mois. Donc, c'est bien, parce que mon investissement est retourné. Mais à ce moment-là, tout d'un coup, il y a des partenaires belges qui m'ont dit, ben, faisons une version française et commençons à faire un peu bouger ici en Belgique. Donc, c'est un peu comme ça que le tout a commencé. Donc, moi, au fait, étant professeur, je travaille sur le lobbying à Bruxelles. Donc, la démocratie, il y a le Parlement, il y a la Commission, mais il y a aussi des lobbyistes. Et moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans à l'UNIF et je me dis, c'est dingue que je doive encore écrire des articles. Personne ne sait lire dans un jargon académique alors que j'ai un truc à dire. Et donc, c'est à ce moment-là que je fais le passage et je fais, au fait, des formations. Une formation qui s'appelle ESODOC, European Social Documentary. Et je le dis clairement parce que la deadline, c'est d'ici quelques semaines. Mais ce genre de workshop, moi, j'espère qu'on va en créer plus en Belgique et à Bruxelles parce que c'est là où j'ai commencé à créer mon réseau. De partant, on va dire enseignant, tout d'un coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de traduire mon projet en un film, en un webdoc. Tout seul, je n'aurais jamais rien fait. Le réseau, tout d'un coup, vous voyez, dans ma vie, je parlais du réseau depuis longtemps. Tout d'un coup, j'ai vu le pouvoir de ce réseau. Et donc, aujourd'hui, il y a un film pour Arte, RTBF et ORF en Autriche qui sort d'ici quelques mois et un projet web qui va suivre en septembre. Et donc, j'ai eu la chance sur mon parcours. Mais je pense que dans ce livre, j'ai voulu mettre tout à plat en disant, si on met les chances de notre côté, on peut vraiment créer des projets pour réaliser finalement tout ce que nous, tous artistes, a envie de faire un truc et puis communiquer quelque chose. Et donc, c'est un peu le but. Donc, je vais vous faire voir le teaser de ce film, qui dure une minute et demie, que j'ai reçu ce matin. Donc, voilà, ça fait quatre ans que je bosse là-dessus. Le teaser est là et c'est le premier partage avec vous. Brossos est le second biggest capital de l'industrie lobbying dans le monde et c'est qu'il se passe rapidement. Mon travail, je ne vais pas être prétendant que je vais changer le monde demain. Je suis un facilitateur. Lobbying is always understood as a bit of a dirty word. There was an influential lobby group behind this, the ERT. The ERT represents the first time that multinational firms organized purposefully and politically at the European level to try to influence European policy. Every six months there was an EU summit and every six months the ERT met. Just a few days before, left behind was a clear message to the following EU summit on the heads of government. The question is, how many of the MEPs are defending the interests of the people and how many are defending the interests of big business? We don't know how much is being spent on lobbying, by whom and on which issues. When is a lawyer a lawyer and when is a lawyer a lobbyist? In democracy, it's one person, one vote. But in the Brussels business, it's one euro, one vote. I'm just doing my job. If you think that we are so corruptible and so corrupting, don't you want to know who we are and who's paying for us and what it is we're trying to get you to do for us? So that, in general, it starts with a film. The film, it's not really the theme of this evening. What is the theme of this evening, it's how to translate it on the internet. For me, the webdoc, it's translated by a theme, it's going to change the title, but for the moment it's We Are Democracy, where the idea is to transform the audience of a film who is going to watch something on the lobby in lobbyist and start to make pression on the parliament, on the commission, on using the internet. So at a moment, it's there that we're going to see the link between the film normal, internet, participation, the game, etc. So it's a bit, at least now, where we work. And so the book responds to all the questions that I've had in doing that. Well, in this book, there are several facts concrets. I'm not going to go into the details of the facts concrets. I'm going to show you two or three webdocs after, because it's interesting to see the diversity. But in two lines, I think that this book is a part of a first point. So there, I've put a little cadena qui s'ouvre. It's the TV, which we call the connected TV. There were 5% of the Americans who had the connected TV, so the TV on the internet. In order to watch the internet on their screen, tomorrow, people will be in their living, in their sofa, in order to mate the TV and be able to interact like they are on the internet. So we arrive at things that will really revolutionize the way that the audience looks at the television. In three years, so to 4%, we're going to think that in the United States, there are already 40% of families connected with internet. And in a few years, it will arrive at us. And so the idea is that, to prepare, even if there's not yet much money, to prepare for being there when it starts, to be able to offer to television, to radio, to journaux, products, or other things, 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 which are multimedia. A thing that I find fascinating, moi, in all this web, it's the audience. So, if before, we had something for the RTBF, or the VRT, or other, we didn't have contact with our audience. Demain, it's that which is crazy, it's that all of a sudden, not only on does a film, or something, or whatever, but in plus, we're in contact with them. And these contacts, we keep in the time. So, tomorrow, imagine you, you're doing something. And there's a thousand people who say, I like your thing, it's that you like. Well, next project, you don't start with zero. You start with a thousand, two thousand, three thousand. I know people from the United States, they have 200 thousand emails in their own website. And so, every time they start something, they already have their audience. And what's really interesting, it's that today, when we search for money, what we call crowdfunding. So, I have friends in Belgium, but especially from the United States, but from the United States, they asked 40 thousand on the web, they received 60 thousand dollars. So, it's interesting. You have a project, a good idea, you use Facebook, etc. And your project begins to be financed by alternative moyens. And it's not a theory. It's something that works. And there, in Belgium, there's now the age of the morts, a project who is really Belgian, who has launched his campaign crowdfunding it's more or less four days. He demands 5 thousand just for the development, they are already at 3 thousand. So, it's interesting to say that if we have ideas today, on the web, we find not only an audience, we find financements. And finally, one super important, it's that we find the distribution. The person who is motivated by your film, she will distribute your film. And that's really interesting because when it comes in a viral way, it comes back. The story, and that we put well in the book, is that the tools like Facebook, Twitter, they are there, they are gratis, but we don't use it any more. And so, Damien, after he will tell us that because he, if I'm wrong, if I'm wrong, he was a community manager for the RTBF, one of the pages who has the most number of fans in the community française. And so, it's interesting to see how we use this kind of mechanism. Facebook, on can't communicate on the social media One other conclusion of the book, it's the partnership. Like I said, I didn't have to do it alone. It's a network and all of a sudden pop 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 and it's because of this that we can do it on the other side. Here, maybe you could allow me to go simply to the VRT or the RTBF and do it I need to do it. it's good, you're in the production and it's all. Today, you need to be much more creative. You need to see the ONG and the universities and other partners who would be interested in having a part of your project. You need to see the project. So, it's kind of and so, we have a chapter that talks about that. And here, the pitching. Pitching, it's a word in English which means that you launch your project in front of your financier. And the pitching, it's something that I've been trained to do that. And a pitching, it takes a minute, it takes two minutes, it takes a minute, seven minutes, it takes 30 minutes. You need to be capable, in fonction of your new partners, to speak each time their language. And so, the webdoc, in a sense, it's fabulous, but what I want to say is that, there, you need to learn a lot of things to succeed and convince. And there's a great project called Connected Walls, which is also a project belge, il est là aujourd'hui, je peux vous dire que lui il sait c'est quoi, comment est-ce qu'il faut se bouger pour arriver à ces choses et vous avez sans doute les mêmes problèmes pour vos propres projets, donc l'idée et là j'arrive sur ce point là sur la gauche, c'est qu'il faut des équipes cross-media et c'est pour ça que ce soir on est tous là parce qu'on est tous dans des différents producteurs créateurs, différents mondes et on a vraiment intérêt à se mettre ensemble de manière concrète pour avancer dans le projet donc voilà, ça c'est un peu une première on va dire, ouverture théorique un peu sur le livre, je vais maintenant prendre quelques minutes pour vous faire voir des web docs on a différents types vous connaissez peut-être magnum, donc l'agence de photo magnum il y a quelques années, elle a fait magnum in motion et magnum in motion c'est des photographes ça a commencé comme ça le web doc principalement photographes qui ont dit mais moi je vais donner voix aux personnes que je vais je vais Donc vous voyez un peu, tout d'un coup, on a des photos, peut-être qu'on ne les regarderait peu aujourd'hui, et là, on arrive à reprendre, évidemment, c'est magnum, c'est les gros moyens, mais si on voit, par exemple, du côté le monde, le monde, voilà, c'est peut-être pas les mêmes budgets, à mon avis, là, ça doit être du webdoc qui doit faire plus ou moins 3 ou 4 000 euros, mais, on est sur une poésie qui est, si on arrive à la faire démarrer, attendez. Je pense qu'on est certainement des amoureux beaucoup plus valables qu'à 20 ans, parce qu'il y a une telle expérience de la vie, du rapport avec les autres, qu'on sait éviter certaines embûches, par exemple. C'est facile d'aimer une femme jeune et jolie, mais c'est plus difficile d'aimer une femme vieille et malade. Moi, il me semble que je n'ai jamais aimé autant ma femme que quand elle était malade et qu'elle dépendait de moi. Vous savez, quand vous êtes un couple, un vrai couple, c'est comme si vous étiez la même personne, si vous voulez, de marier la femme. Vous avez l'amour pour la mort, la santé. Les gens ont interviewé ces gens sur différentes thèmes et vous pouvez les voir ensuite. Ça, aujourd'hui, un journaliste, il y a une telle idée. Il n'y a pas envie de passer. Parce que c'est souvent à la réflexion, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je deviendrais ? Alors, là, je ne deviendrais pas. Si, c'est bien. Je lui dis, malheureusement, je n'ai aucune raison de vivre. Ça serait la maison de retraite. Alors, avec du pain, la maison de retraite, ce n'est pas drôle. Et je lui dis, toi, si tu veux, il se paraît. Alors, c'est streamé live sur Internet. Donc, si vous avez des amis, vous tweetez et vous dites que c'est parti. Oui, oui, à mon avis. Et c'est vrai qu'il est très sympathique. Il a toujours bon caractère. Et que les archives seront disponibles demain. Donc, tout le monde pourra revoir ça à son aide si je parle. Il vaut mieux lui demander à lui pour tout ce qui est trucs techniques. Alors, voilà. Attention, c'est parti. Damien est dans la place. Non, mais c'est bien vu. Donc, ça, on va éteindre. Après, on arrive dans des webdocs, on va dire, de plus grosse ampleur. Là, c'est l'ONF, l'Office National du Film au Canada. Là, c'est du lourd. Ça, c'est du gros budget. Mais c'est quand même marrant de voir un petit peu. Donc, on a ça. C'est un projet qui s'appelle High Rise. Surtout les gens qui vivent, au fait, dans des tours. Un peu partout sur Terre. Donc, si vous voyez, je monte et il y a une carte qui arrive. Je peux choisir au-dessus la ville où je veux aller. En dessous, ce sont les personnages. Donc, je peux commencer à voir un petit peu plus près qui sont ses protagonistes. Je vais cliquer sur une salle. On rentre dessus. Et alors là, ils nous ont fait une sorte de plan en... Je ne sais pas si c'est du QuickTime VR ou je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça permet comme ça de rentrer, d'aller voir des films. Et important, il y a toujours l'interaction avec le contenu. C'est ça, au fait, qui est important avec un webdoc. C'est qu'avant, je faisais un doc. J'avais, on va dire, c'est le réalisateur et le producteur qui disaient de A à Z, voilà ce que vous allez voir. Et tout d'un coup, avec le webdoc, c'est l'audience qui peut tout d'un coup commencer à jouer avec votre contenu. Une interaction avec le contenu, une interaction avec vous, créateur, et interaction avec les autres qui regardent le webdoc. Donc, on a vraiment ce monde de l'interaction qui est assez intéressant. Alors, un des... J'aime bien monter celui-là parce que les producteurs de ça, on en fait d'autres par après. Des gros trucs comme Prison Valley. Ça, c'est vraiment... On est proche du jeu. Ça veut dire que vous avez une idée de film. Mais vous commencez à travailler avec des game developers qui vont faire un jeu, etc. Allez voir Prison Valley si vous ne connaissez pas, c'est assez intéressant. Mais celui-là, moi, je l'aime bien. C'est un des premiers webdocs, gros webdocs de Arte. Et il est magnifique parce que... Là, je suis du côté Sderot. Et là, je suis à Gaza. Palestine-Israël. Et entre les deux, j'ai cette ligne. Et c'est ça qui est dingue. C'est qu'au fait, c'est pour ça que les gens, ils disent, si vous voulez faire un webdoc et que vous êtes cinéaste ou quoi que ce soit, ne travaillez pas tout seul. Travaillez avec des gens dont eux, ils sont dans le graphic design. Ils sont dans le web design. Parce qu'ils vont venir avec des idées comme ça. Ça, c'est la frontière. Et cette frontière, vous voyez, tout d'un coup, ça devient toutes les dates où ils ont mis des éléments sur Internet. Donc, ça a été pendant, je crois, deux ou trois mois, ils ont balancé de l'info. Mais aujourd'hui, donc, c'est encore dans les archives d'Arte. Mais vous voyez, un simple... On passe de l'un à l'autre, très, très simplement. On peut aller voir en fonction des personnes. Et je suis, par exemple, cette personne-là. Voilà, j'ai envie d'aller voir. Les autres restent toujours là. Vous voyez, c'est intéressant. Ça veut dire que vous, vous rentrez dans le contenu et vous pouvez toujours bouger. C'est vous qui conduisez, au fait, le webdoc. Et ça, c'est fort important de garder cette interactivité à mon avis. Je ne vais pas rester beaucoup plus tard. Je vous montre juste, peut-être, un autre website qui est intéressant. IDFA, c'est le festival à Amsterdam, un gros festival de documentaires. Peut-être le plus gros, en tout cas, en Europe, certainement. Ils ont créé DocLab. Et DocLab, c'est une plateforme intéressante, allez voir, avec toutes des idées de, finalement, webdocs qui existent. Et c'est, à mon avis, assez intéressant. Je ne connais pas très bien l'URL comme ça. Mais, vous faites, si vous allez en Google, en Google IDFA DocLab, vous allez tomber dessus. Alors, voilà. Moi, je pense que, maintenant, je vais laisser la place, quand même, à nos invités, avant de laisser la place, finalement, à vous. L'idée, c'est qu'après, vous avez des questions, ou même, commencez, déjà, à réfléchir en termes concrets, comment on peut organiser ce réseau. Alors, je vais peut-être inviter Damien, de OVNI, pour nous parler un peu de son expérience. Hop. Merci. Bienvenu. Bonsoir, tout le monde. Merci, merci de m'avoir invité à venir ce soir. Tu as déjà raconté pas mal de choses vachement intéressantes. C'est vrai que, voilà, moi, le parcours que j'ai, je suis journaliste. Alors, c'est compliqué de dire ça, parce qu'en fait, je n'ai pas de diplôme de journaliste, à la base. Moi, j'ai fait de la commu, après trois ans de psycho. Mais l'avantage de la commu en graduat, à l'époque, c'est que ça permettait de faire des stages et d'aller se confronter au terrain. Et sur le terrain, moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle en faisant des matchs de foot, des reportages sur les matchs de foot, le sport, à Canal C, à Namur. Puisque je suis originaire de ce camp-là. Et l'avantage de la télévision locale, c'est que ça m'a permis d'aller très vite mettre les mains dans le cambouis. D'aller moi-même tester les choses. D'aller bidouiller des trucs. D'aller tester différentes choses. Et notamment faire mes montages moi-même. Ça paraît con, mais quand on passe une nuit à monter du foot, le dimanche matin, après, on sait déjà un peu plus de choses. Et progressivement, je me suis rendu compte qu'en fait, en utilisant les outils qui étaient à ma disposition, en fait, je me réappropriais mes moyens de production. Ça peut paraître un peu très germinal comme manière de parler. Mais moi, je suis convaincu que ça, en tant que journaliste, moi, ça m'a aidé à me construire. Voilà. Et ce que j'essaie de faire avec mes étudiants, notamment à l'IEX, à l'EGILI, le 6, c'est de les rendre plus puissants en leur donnant des outils. Voilà. Et l'essentiel des outils que je leur donne, c'est des outils que moi, je teste. Et je n'en tire pas la quintessence tout de suite, évidemment. Parce que 99% du temps, c'est des outils que j'utilise et ça foire. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas grave. Plus on se plante, plus on apprend. Et le coût de l'échec, finalement, il devient marginel parce qu'on itère, on teste plein de trucs. J'ai travaillé pendant 5 ans à l'agence Belguer. Et pendant facilement 2 ans, je faisais mes 8 heures à l'agence. Et je revenais en faire 8 heures dans ma cave, chez moi, à tester des trucs, à faire des interviews par Skype, à faire toute une série de choses où je prenais vraiment beaucoup de plaisir à tester des choses, à partager ça. Et s'il y a bien une chose que j'ai retenue de cette époque-là et que je continue farouchement à entretenir, c'est un état d'esprit, beaucoup plus que des capacités techniques. Les capacités techniques, quand on a un outil, quand on a envie de jouer avec, on s'y met à un donné, on prend le temps qu'il faut et ça va relativement vite. La technique, ce n'est pas quelque chose de très, très compliqué. Par contre, l'état d'esprit, ça, c'est autre chose. Et cet état d'esprit, pour moi, il se résume en une grande ligne qui est de se dire que plus on donne, plus on reçoit. Voilà, c'est con, mais les produits que je crée chez moi, dans ma cave, en me réappropriant mes outils, je les donnais. Je les envoyais en ligne pour les confronter à la réalité du terrain, à ceux qui étaient les vrais experts. Parce qu'à l'époque, moi, je m'intéressais particulièrement à l'économie des nouveaux médias. J'essayais de couvrir pour l'agence le domaine des nouvelles technologies. Quand Facebook est arrivé, quand Twitter est arrivé, j'ai couvert les premiers procès de Google contre Copypress. Enfin, de sentir cette économie des médias traditionnels qui était en train de prendre des coups et qui répondait par la voie judiciaire plutôt que par la voie créatrice. Et voilà, moi, je trouvais ça un peu bizarre parce qu'avec les forces vives des métiers de la communication en général, il y avait moyen de faire tellement de choses. Et je voyais arriver du côté notamment des Etats-Unis, mais pas que, parce qu'en Asie, ils pointaient le bout du nez aussi, tellement de choses intéressantes, tellement de nouvelles manières de raconter des histoires, tellement de nouvelles manières de mettre en scène l'info, mais pas que l'information, mais aussi tout ce qui est de nature beaucoup plus ludique, beaucoup plus le jeu. Toutes ces matières-là dans un espèce de foisonnement complètement indescriptible où, finalement, on ne s'y retrouvait pas. Et heureusement, parce que le meilleur moyen, finalement, qu'on a eu pour se retrouver, c'était les liens dont tu as parlé tantôt. Faire des liens, c'est le jus du web, les liens. C'est ce qui fait que le réseau, l'ADN même du réseau Internet, c'est ça. C'est des nœuds d'individus, des nœuds d'informations qui reçoivent et envoient. Et cette économie du partage et du lien, je vous disais tout à l'heure que plus on donne, plus on reçoit. Mais plus vous vous transformez vous-même en une synapse, en fait, comme dans les cerveaux, vous recevez et vous transmettez. Mais vous sélectionnez ce que vous recevez et vous sélectionnez ce que vous transmettez. On parle beaucoup d'infobésité ou de notion d'excès d'informations, de comment est-ce qu'on s'y retrouve, comment est-ce que c'est crédible, comment est-ce qu'on peut savoir si une info est bonne ou pas. En fait, chacun a la possibilité, à l'heure de ce qu'on vit maintenant, de devenir chacun sa propre petite agence de presse. Parce que vous allez sélectionner vos sources d'informations. Quand vous êtes sur Facebook, ce sont vos amis. Alors le terme amis, on peut en penser tout ce qu'on veut, mais la recommandation par les pères est quelque chose, c'est un des phénomènes les plus puissants qu'on puisse voir à l'œuvre actuelle. Savoir que quelqu'un en qui j'ai un peu de confiance ou beaucoup de confiance me recommande d'aller lire un article, c'est colossal. Et c'est ça qui fait en donner le pouvoir, l'extraordinaire viralité que peuvent connaître les pires conneries du monde sur Internet, mais aussi deux, trois trucs vachement sympas, vachement bien. Et voilà, c'est un peu le parcours que moi j'ai pu avoir, notamment à la RTBF. Tu parlais tout à l'heure d'être community manager, c'était un mot valise un peu facile. Mais voilà, pendant cinq ans, j'ai travaillé à essayer de montrer l'intérêt pour les journalistes, mais pas que pour les journalistes, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, d'aller oser se mettre en danger en fait. Est-ce que je peux poser une question ? Imaginons que je suis créateur, je m'intéresse au web, demain, qu'est-ce que tu me conseilles si maintenant je mets à utiliser des réseaux sociaux ? Tu disais, le don donné pour recevoir, est-ce qu'il y a deux, trois choses qui viennent en tête ? Tu dis, n'arrivez pas sur ces réseaux sociaux en faisant ça, mais faites plutôt ça. Chose où tu dis, ça c'est une règle de base, une sans doute parmi beaucoup, et à mon avis, tu as même un blog qui explique sans doute plus ça en détail. Oui, c'est des choses qu'on apprend aussi avec l'expérience, on ne peut pas... Chaque individu est différent. Moi, le conseil que je donne aux journalistes que je forme à l'heure actuelle dans différentes rédactions, c'est « Ayez conscience que chaque message sur Facebook, chaque tweet peut être le dernier pour votre employeur. » Vous êtes dans la rue numérique, vous êtes dans un espace qui est public, et donc sachez vous comporter en tant que tel. Mais une fois qu'on a conscience de ça, après, l'espace créatif est grand ouvert. Chacun va utiliser les réseaux sociaux à la mesure de qui il est, de l'investissement qu'il a envie de donner, du temps qu'il a envie d'y passer, de l'énergie qu'il a envie d'y consacrer, des retours formidables qui vont commencer à arriver quand on a commencé à donner. Ce que je dis aux journalistes, c'est que si vous voulez être écouté, commencez d'abord par aller écouter les autres. Et donc le conseil que je pourrais peut-être vous donner, si vous avez envie, si vous cernez le potentiel de ces outils-là, d'abord allez vous renseigner. Allez écouter les gens qui font la même chose que vous, et je suis sûr que vous le faites déjà. Sinon, vous ne serez pas ici ce soir, entre autres. Je suis certain que parmi vous, presque tous, vous avez dû recevoir le lien avec un mail, avec un truc qui va vous dire « Là, c'est peut-être un endroit intéressant pour aller passer deux heures ce soir. » Pourquoi est-ce que vous êtes venu ? Parce que vous l'avez senti, voilà, et que tout ce qui va se passer ou pas va dépendre de l'énergie, du temps et de l'envie que vous avez de prolonger ça, de continuer à partager des choses en sachant très bien que ça va vous prendre du temps, que ça ne va pas vous rapporter du pognon tout de suite. Et voilà, mais quand on donne, on reçoit, peut-être pas le lendemain, mais six mois, deux jours, une semaine après, on ne sait pas, on ne sait pas. Et ça, c'est des mécaniques sur lesquelles les médias traditionnels, les politiques, les communicants en général, ont parfois beaucoup de difficultés à comprendre. On parle beaucoup du retour sur investissement, qui doit être le plus grand possible. On doit forcément être dans des logiques de croissance à deux chiffres pour bien faire, pour payer les retraites des bonhommes en Floride. Voilà, moi, je travaille pour un média maintenant qui est non-profit à Paris. Donc, il n'y a pas de pub, il y a dix journalistes qui sont payés à temps plein pour écrire du long, du beau, du lourd, du fouillé, du truc qui a mis trois mois, du truc qui a mis six semaines à maturer avant d'être publié. Et on le finance à travers une deuxième société, qui est la société mère, en fait, de OVNI, qui s'appelle 22 mars. Et là, on est une petite dizaine aussi à travailler au financement du média. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire, je donne des cours, je donne des formations, je fais de la stratégie éditoriale avec des marques, avec des marques médias, mais des marques aussi qui ne sont pas médias, avec des gens qui ont compris qu'à l'heure du web, même les individus deviennent médias, mais en tout cas, ils sont dans des logiques médias. Voilà, c'est le site. Et ce site, en fait, il est, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a une dizaine de journalistes, mais il y a aussi deux, alors les chiffres exacts, je ne les connais pas, mais en gros, c'est trois graphistes, cinq développeurs, on a deux designers, on a un directeur commercial, on a, voilà, on a mis tous les métiers ensemble sur le même plateau. Je peux vous assurer que c'est un vrai bonheur pour moi d'aller dans la soucoupe, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. J'ai beaucoup travaillé là-bas, surtout quand je suis parti de la RTBF en mars dernier, jusqu'en fin juillet, j'ai travaillé là-bas quasiment à temps plein, ce qui est très compliqué quand on a encore trois enfants et une femme ici en Belgique, et donc je lève le pied progressivement sur ma présence à Paris, mais j'y vais, comme on fonctionne beaucoup par projet, par mission, en fait, sur lesquelles on avance, ça permet d'être très agile, en fait. Non seulement sur l'actualité chaude, on peut réagir très rapidement quand il se passe quelque chose, quand vous êtes sur le même plateau avec un graphiste, avec un développeur qui sait coder du HTML5, donc qui est cross-plateforme, on peut lire aussi bien sur tablette que sur téléphone que sur ordinateur, avec un designer qui est capable de dire, on donne ces boutons-là, ils ne doivent pas être là, ils ne doivent pas être de ces couleurs-là, on va essayer de trouver autre chose, il y a un ensemble de choses qui font que on essaie de faire du beau média, et du bon média ensemble, et ce n'est pas facile, et on est dans un mode start-up depuis trois ans déjà, mais ça marche, voilà, et donc on a fait plusieurs projets, nous on travaille beaucoup sur les data visualisation, donc on a des data journalistes qui creusent, les sets de data que la France commence à embrayer là-derrière, à ouvrir des sets de data d'institutions publiques, par exemple, qui sont des données sur lesquelles on peut travailler, et pour moi, il n'y a rien de fondamentalement neuf dans le métier de journaliste, mais les outils du web démultiplient le potentiel, accélèrent la viralité, et à mon avis, c'est peut-être très corporatiste ce que je dis là, mais on a plus que jamais besoin de journalistes et de professionnels de l'information qui sont capables de s'adresser avec les nouveaux codes de consommation. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure je demande le hashtag pour parler sur Twitter de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce qu'on sait, notamment quand on fait de la télévision, qu'on ne peut pas empêcher les gens d'en parler. Et que c'est une des choses qu'on a commencé à mettre en place à l'RTVF quand j'y étais, c'est des espaces environnementaux agréables autour des émissions pour permettre aux gens d'en parler d'une manière intéressante, où nous, en tant que journalistes et producteurs, on va pouvoir se pencher sur ces conversations qui ont lieu en ligne avec un regard bienveillant. Et ça, ça change tout. Parce que quand on prend conscience de ça, on se rend compte que la diffusion, en fait, ce n'est plus du tout une fin en soi. Il y a un avant, il y aura un pendant, il y aura un après, et l'après, il est en train de préfigurer quelque chose d'autre qui arrivera. C'est une dynamique, c'est un processus plutôt. On est en plein dans les logiques de flux, en fait. Les cycles de l'information sont explosés. Le cycle de 24 heures du papier, je ne vais pas dire qu'il est mort, parce que ce n'est pas vrai, mais ce n'est plus le seul, en tout cas. Ce n'est plus ça qui rythme. Et donc, c'est difficile pour les grands groupes médias, historiquement papiers, en plus, de muter vers ça. Mais de plus en plus, on y arrive. Il y a des nouveaux modèles qui sont là, il y a des nouvelles manières de monétiser qui commencent à arriver aussi. Après, il y a du Fington Post, et il y a du OVNI, et il y a du Mediapart, et il y a du Rue89, et il y a du 7 sur 7 en Belgique, et du RTL et du RTL. Donc, il y a aussi la possibilité pour nous, finalement, de rentrer dans un de ces créneaux qui, avant, étaient un peu figés. Et donc, aujourd'hui, si on arrive à parler avec ces codes, comme tu dis, on peut, finalement, trouver aussi des nouveaux jobs, des manières de faire sortir la création qu'on a... Des nouveaux jobs, ça, j'en suis convaincu. Il y a un espace de création pour se créer son propre job, et je suis bien placé pour en parler, parce que je me crée un petit peu tous les jours mon propre job à moi aussi. Non, non, c'est... De nouveau, c'est à la lumière de l'investissement que vous allez être capable de mettre là-dedans. Moi, j'ai donné beaucoup de mon temps, de mon énergie à des choses qui ont, à première vue, servi à rien. Mais je peux vous assurer que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je l'ai fait. Et voilà, après, c'est des rencontres, c'est des liens, mais c'est des rencontres, être là au bon moment, au bon endroit, voir les coups de bol. Et les coups de bol, vous savez comme moi, qu'ils n'arrivent pas tout seuls. Ça se provoque aussi. L'important, c'est, je pense, d'une manière générale, c'est de rester intellectuellement le plus honnête possible et droit dans ce bot. Voilà. Après, journalistiquement parlant, il y a les faits, et puis il y a les commentaires et l'analyse. Et ça, les commentaires et l'analyse, il ne faut pas être journaliste pour ça. Il faut accepter de l'entendre, il faut accepter que, justement, les commentaires et les analyses que d'autres gens, que ceux qui consomment ce qu'on est en train de produire pour eux, vont pouvoir nous faire remonter, on va s'en servir aussi. C'est pas... La critique, elle est la plus constructive quand elle est négative, en fait. C'est pas facile à entendre, mais c'est les critiques qui font avancer. Et c'est ça qui est génial, c'est que sur le web, vous avez un contact avec les gens. Une adresse IP, c'est un individu. Une adresse IP qui vient consommer un contenu que vous produisez, il a un chemin de navigation. Et ce chemin-là, on peut le comprendre, on peut essayer de savoir qui est derrière, non pas pour savoir son nom, son adresse, son numéro de carte de banque, parce qu'on est un pédophile, parce qu'on est sur Internet. Le web, c'est mal. C'est un discours qu'on entend encore beaucoup dans les rédactions, à l'heure actuelle, et pas que dans les rédactions. Mais pour comprendre l'usage qu'on fait de nos contenus, et ton bouquin, tu l'as mis en Creative Commons, le fait de se dire, en donnant, ben voilà, je le donne, et emparez-vous-en seulement, faites-le circuler, faites-le tourner, ramenez-moi du feedback, faites-moi part de ce que vous en pensez, c'est le meilleur moyen pour continuer à être au service des communautés auxquelles on s'adresse. Et ça, c'est le cœur de nos métiers, je pense, qu'on soit journaliste ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des non-journalistes, il y a des gens qui n'ont pas de carte de presse et qui font un travail admirable. En tout cas, merci pour cette expérience. Après, on va avoir un débat entre nous, je vais inviter un autre invité, mais vous savez que au bar, ensuite aussi, si vous voulez avoir un expert de ces nouveaux outils du web, vous avez ici Damien, et à mon avis, c'est prenez-le, faites-lui des questions, il a envie de donner, il a dit, il va donner ce soir. Merci en tout cas, les vénus. Donc, je vais inviter maintenant Arnaud Grégoire, que je ne connais pas très bien non plus, donc c'est une première, en première en live, mais beaucoup d'emails. Alors moi, comme je disais, pour moi Arnaud, c'est quelqu'un qui a fait un webdoc pour le soir sur la décroissance, le bonheur brut, et donc voilà, moi ça m'intéressait de t'avoir ici, parce que, donc c'est, comme je disais, c'est un de ces premiers journalistes qui offre à le soir, presse écrite, d'un coup du contenu audiovisuel, donc quel est un peu ton parcours, et peut-être qu'il y a des choses que tu peux partager avec les gens sur qu'est-ce qu'est-ce qu'aujourd'hui un journaliste, comment est-ce que tu peux rentrer en contact avec ces médias. Tout à fait, et bonsoir. En deux mots, mon parcours, donc je suis journaliste professionnel aussi, j'ai travaillé une dizaine d'années dans un quotidien financier qui s'appelle l'éco, où j'ai développé le site internet, et puis je l'ai quitté pour créer ma propre structure. Ce qu'on peut peut-être faire, je vais partir du webdoc que j'ai fait à l'époque, je pense que c'est, voilà, ce sera un bon tremplin pour aborder certains thèmes ou poser certaines questions. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, toi et Damien, ça va être difficile d'ajouter des choses très intelligentes en plus, mais en tout cas, je voudrais poser deux, trois questions pour porter le débat, voire peut-être même, j'espère, donner des coups de pied un peu dans la fourmilière, alors, et rebondir notamment sur ce que disait Damien, par exemple, sur le journalisme, je suis d'accord en partie. Voilà, donc là, on est sur le blog du bonheur brut. Est-ce que tu arriverais à accéder au webdoc lui-même, à l'interface ? Oui, 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 voilà. Alors, donc, ça date un peu. Si je trouvais intéressant qu'on soit sur cette interface, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je trouve, et avec le recul encore plus, que c'est une des interfaces, finalement, les moins jolies de tous les webdocs que j'ai vus. Alors, voilà, c'est ça. Alors, plusieurs raisons. Parce qu'on avait très peu de moyens. C'était un des tout premiers webdocs, enfin, c'était le premier webdoc diffusé par un média belge. Il n'y avait à l'époque aucune ligne de crédit communauté française sur la création webdoc. Je ne suis pas sûr qu'au fond, pour le journalisme, il savait très bien ce que c'était qu'un webdoc. Et donc, est-ce qu'il y a eu suffisamment de moyens qui ont été donnés ? Ça me pose toujours la question. Mais bon, voilà, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Et le choix que j'ai fait à l'époque, c'était de mettre quasiment tous mes moyens dans le journalisme, c'est-à-dire dans l'investigation, prendre du temps pour aller chercher l'info. Et donc, voilà, on a pris quand même pas mal de temps pour faire un peu d'animation, de flash, parce qu'il y a quand même une animation qui est assez costaud. Et puis, beaucoup de tournages et de montages. Mais c'est sûr que ce n'est pas un webdocumentaire qui a une dimension esthétique très aboutie. Et donc, première question que je voulais poser pour alimenter le débat, c'est quand on fait un webdocumentaire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait œuvre de journalisme ? Est-ce qu'on fait œuvre d'artiste ? Est-ce qu'on est militant et qu'on veut faire passer un message ? Est-ce qu'on fait de l'éducation permanente ? Est-ce qu'on est prof d'UNIF et qu'on veut faire passer un enseignement ? Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du webdocumentaire ? Et je pense que c'est important d'en revenir à la source, c'est-à-dire à l'essence de ce qu'on est. Moi, je suis journaliste. À un moment, je fais un webdocumentaire pour traiter d'un sujet qui m'intéresse, mais ça s'intègre dans un travail qui est peut-être pas le travail d'une vie, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part et qui va s'arrêter comme ça. Voilà. Et donc, être journaliste, ça veut dire, oui, passer beaucoup de temps en enquête, en sujet, et c'est avoir un carnet d'adresse qu'on alimente, avoir des gens qu'on contacte régulièrement. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps, qui se voient sur la durée. Ça prend des années. Et donc, et le faire professionnellement, ça veut dire qu'on doit gagner sa vie avec ça. Et que, enfin bon, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire sur cette question. Deuxième question, on peut rester justement sur ce petit, ce petit plan de métro. Juste au-dessus de l'image, voilà. Donc le plan de métro. Un web documentaire, c'est un documentaire interactif. Et c'est ça qui fait l'intérêt du web documentaire. Alors, je trouve ça très intéressant d'être ici ce soir, en fait, parce qu'on est chez Yves Bernard, qui était, quand j'étais jeune journaliste, le producteur de CD-ROM, qui faisait des choses magnifiques. À l'époque, j'avais fait des articles sur le CD-ROM, sur la fondation MAC. Yves Bernard, je ne sais pas si tu en souviens. Voilà, il est là. Alors, finalement, aujourd'hui, c'est quoi un web documentaire ? Si c'est un CD-ROM sur Internet, bon, c'est déjà fait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Et donc, à quoi ça sert l'interactivité ? À quoi ça sert le fait de pouvoir cliquer un peu partout ? Et donc, je me suis un peu penché sur la question. Je trouvais qu'il ne fallait pas faire à tout prix de l'interactivité, mais qu'il fallait aussi donner la possibilité d'être dans quelque chose de linéaire, parce que malgré tout, je pense que ça a quand même un intérêt à un moment de lancer quelque chose, puis de s'asseoir, puis d'écouter pendant un quart d'heure. On n'a pas forcément toujours envie de cliquer et d'interagir. Donc, voilà, ça se marque ici parce qu'il y a une ligne du temps, la ligne principale horizontale avec toute une série de chapitres. Bien sûr, on n'est pas obligé de tout regarder dans le même ordre. On peut s'arrêter parfois et puis recommencer après. Mais en même temps, on peut aussi se laisser conduire. Et puis aussi, l'interactivité ou la participation, ça ne se marque pas là, mais c'est dans un blog qui était le blog du WebDocu, qui a été lancé bien avant, évidemment, et dans lequel je proposais aux personnes d'intervenir et de poser des questions et de venir avec moi poser des questions aux gens que je rencontrais. Et donc, c'est comme ça qu'on a été avec plusieurs, je dirais, journalistes citoyens je ne sais pas très bien comment dire ça, poser des questions au ministre président, donc à Rudy Demod, voilà, où est-ce que ça en est du point de vue des indicateurs alternatifs au PIB ? Voilà. Donc, ma deuxième question, c'est finalement l'interactivité, à quoi ça sert ? Et alors, dans une perspective journalistique, à quoi ça sert de faire, enfin, quel est le sens de faire de l'interactif ou de faire du participatif ? Dans chaque métier, quand on fait un WebDoc, un artiste va se poser la question, j'imagine, voilà, quel est le sens de ça ? Et alors, une troisième question, forcément, c'est sur les aspects financiers. Donc, j'ai dit à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens, c'est moi qui ai financé, je pense que ça se fait, en fait, un peu comme ça se fait chez OVNI, 22 mars, c'est une structure qui fait un travail comme une agence de com' relativement classique et qui permet de financer des projets. Alors, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les médias, vu l'état dans lequel ils sont, ils ne vont plus vraiment se mettre à rémunérer des journalistes pour bosser pendant des mois sur des projets comme des webdocumentaires, il ne faut pas rêver. Et donc, on va, à mon avis, arriver à un système à trois piliers où on a, d'une part, les médias qui diffusent, qui ont l'audience, qui ont accès à l'audience. Deuxième pilier, les annonceurs qui ont les moyens financiers. Troisième pilier, les producteurs, les journalistes, etc., qui vont produire. Le boulot des producteurs, à mon avis, ça va être d'aller chercher l'argent chez les annonceurs ou dans les institutions, chercher des subventions, monter des projets, monter des, faire un montage financier pour l'amener presque tout cuit dans les médias qui vont dire OK, on le diffuse. Bon, alors, il y a quelques nuances, évidemment, il y a des médias, les chaînes publiques ont encore des enveloppes de coproduction, donc elles peuvent intervenir. Mais sinon, je pense que, voilà, aujourd'hui, le boulot de journaliste ou de documentariste, c'est au moins 50% aller chercher des sous et puis 50 autres pour cent du temps produire. Par exemple, est-ce qu'en termes du rapport que tu as eu avec l'audience, c'est une audience avec laquelle tu as gardé contact, je veux dire, tu peux, si demain, tu fais un autre projet, rentrer de nouveau en contact avec eux, est-ce que, bien, est-ce que cette audience, finalement, elle est perdue ? Elle est venue voir ton projet, elle a peut-être interagi avec ton projet, elle est partie, au fait. ou est-ce que ça te permet, comme moi, j'ai entendu de certaines personnes, de garder une audience et qu'au fur et à mesure, toi, comme journaliste, tu vas avoir des 5 000, 10 000 personnes qui vont dire, Arnaud Grégoire, ce qui fait, ça m'intéresse et tu deviens finalement toi-même une chaîne. Il y a des Américains qui m'ont dit, nous, on est devenu une chaîne et aujourd'hui, ils me disaient, pendant qu'on fait l'interview, il y a plus ou moins 5 000 personnes qui sont en train de regarder le dernier projet qu'on a lancé. Est-ce que tu as ça, par exemple, déjà un rapport avec une audience fidélisée, on va dire ? Je dois dire que je ne l'avais pas conçu ou que je n'avais pas réfléchi comme ça à l'époque donc j'aurais peut-être dû le faire et effectivement pouvoir capitaliser là-dessus. Voilà. Maintenant, ça rejoint mon boulot de journaliste, c'est un sujet que j'ai traité dans les matières qui me concernent et donc forcément et toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact. Enfin, je suis en contact. Mon audience, habituelle, je dirais, a accru, s'est accru du fait de ce web documentaire et je la rencontre, enfin, on communique régulièrement sur les réseaux sociaux ou par ailleurs par le boulot que je fais quotidiennement à l'agence Alter donc qui est une agence qui traite d'infos socio-économiques et donc dans ce sens-là, oui, ça s'alimente et ça enrichit mon audience. Ok, je ne sais pas si tu veux conclure avec quelque chose ou bien... Non, voilà, je pense que j'ai posé trois petites questions qui pourront alimenter le débat. Donc ça, c'est Arnaud, vous avez un peu vu son parcours. Merci d'être venu. L'avant-dernier, Yann, merci, il va donc parler français aujourd'hui, merci pour ça aussi. Bonsoir. Alors, en gros, Yann, comme je disais, ça fait peu de temps qu'on s'est rencontrés mais c'est intéressant d'avoir ce soir, je pense, quelqu'un qui vient en fait d'une télévision, donc de la VRT, pour qu'il nous dise un peu comment est-ce que le monde de la télévision change. Lui, il est New Media Advisor, donc il est vraiment sur les nouvelles, sur ces nouveaux médias. Et voilà, je laisse la parole. Donc, en effet, moi je fais partie de la cellule Nouveaux Média à la VRT, donc télévision belge néerlandophone. Et j'étais fort intéressé par le bouquin que Mathieu vient de publier, et je vous le conseille d'ailleurs, parce qu'il y a plein d'interviews avec des gens qui sont quand même les plus grands au monde, disons, ou en Europe en tout cas, dans le genre du web documentaire. Alexandre Brachet, par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois et qui est l'un des leaders dans le genre, je crois, qui a fait des choses fort intéressantes. Juste pour préciser, Brachet, c'est la boîte Upion qui a fait le projet Gazas Derot, Palestine-Israël, puis Prison Valley. C'est une grosse boîte qui, elle, fait de la pub d'un côté, donc ça lui permet de financer des projets sur lesquels Arte et le CNC en France viennent se greffer. Donc, eux directement, c'est du gros budget. Et en connaissant leur travail à la VRT, il y a de plus en plus des journalistes qui nous demandent mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre contenu online ? tous les journalistes veulent bien que leur contenu continue à vivre, que plus de gens savent le regarder, pas seulement au moment exact de l'émission. Et voilà, c'est que logique qu'une vie web se lance. un projet concret, c'est Back in the USSR, comme la chanson des Beatles, bien sûr. Il s'agit de quatre documentaires télé faits par deux journalistes de la VRT, Jan Baliau et Stéphane Blomart qui ont vécu à Moscou plusieurs décennies et qui maintenant, à l'époque de 20 ans de post-communisme, ont fait quatre docs télé où ils reprennent un peu ce qui s'est passé les 20 années passées là-bas. Et pour cela, on a fait un HTML5 web documentaire dont peut-être je peux vous montrer le trailer, c'est en irlandais. Il y aura aussi une version en anglais qui se lancerait prochainement. Mais pour le moment, on n'a qu'un irlandais, donc deux minutes de flamand. Un opening. Là, on est parti. ... ... ... Ici, on peut avoir de tête de tête de tête de tête de «R'espoir » ou bien le «R'espoir ». Si vous avez vu le «R'espoir » dans le «R'espoir », vous pouvez le «R'espoir » en vous pouvez aussi le «R'espoir ». Si vous avez une bonne nouvelle vidéo, vous pouvez le faire. Mais il y a plus d'autre vidéo. Si vous regardez les documentaires, vous voyez que dans l'espoir de «R'espoir », vous voyez que là-bas de «R'espoir ». Vous pouvez le faire plus de «R'espoir ». et vous cliquez sur le plus et vous voyez que toutes différentes informations et vous voyez quand vous regardez la documentaire vous pouvez aussi voir nous nous sommes via cette carte si vous vous zoomez vous trouvez plus ou moins de détails dans notre voyage nous avons aussi beaucoup de photos au final de chaque vidéo vous pouvez voir une slideshow avec des photos qui vous entendez ce que vous avez dans le documentaire via la menu vous avez un déjeuner de toute l'information pour les computer nerds une sorte de site map via cette menu vous avez un déjeuner un déjeuner pour cette web app vous pouvez voir des interviews qui ne sont pas en qui ne sont pas dans le documentaire qui sont disponibles beaucoup de plaisir en vous avez un déjeuner dans votre voyage pour Marius Sovjet-Unie et nous espérons que vous avez beaucoup de plaisir de nous durant les vidéos de Back in the USSR c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment que là c'est le monde de la télé qui s'approche ils ont l'iPad ils ont tout ça ils expliquent comment est-ce qu'on va pouvoir finalement utiliser quelque chose de neuf donc il y a quelque chose assez didactique vous allez faire plus que regarder les choses à la télévision intéressant aussi de voir le rage donc si ça c'est un des premiers de la VRT voir le rage est-ce que l'audience va pouvoir donc là c'est une interaction très fort avec le contenu de la VRT des trucs extra c'est ça est-ce qu'il y a une interaction qui va être créée en termes de avec les avec l'audience elle-même qui va pouvoir ajouter dès le début du projet même donc quand le documentaire se faisait on a lancé un groupe Facebook une page Facebook aussi où on mettait des extraits des rushes de la captation de l'image et on a on a vu qu'il y a plein de plein de gens qui ont lancé des commentaires sur les vidéos qu'on a postées même avant que c'était à la télé même avant qu'il y avait le web app et dans les gens qui donnaient des commentaires il y avait pas mal de nouveaux belges russes tchétchéniens des autres qui venaient de l'area et qui sont venus ici et qui regardaient tout ça et donnaient des commentaires et quand on a créé le web app on a visité quelques-uns des gens qui ont donné des commentaires sur Facebook les plus intéressants notamment on les a filmés et on les a interviewés et ces extraits vidéos supplémentaires qui ne sont pas dans la série télé ils sont dans le web app donc de cette manière non seulement sur Facebook mais aussi dans le web app il y a quand même un lien très proche avec les spectateurs Imaginons ici qu'il y a des gens qui veulent financer leurs projets comment c'est quoi un peu les possibilités à la VRT peut-être que l'audience ici est un peu plus francophone mais c'est intéressant d'avoir un peu comment est-ce qu'une télévision réagit le VAF Cib Dumont du VAF voulait venir ce soir elle n'est pas venue il y a des gens du Médiadesse qui sont là Berthe et Nathalie donc si vous avez des questions vraiment sûres du côté néerlandophone il y a des gens qui peuvent répondre mais si quelqu'un vient par exemple dans une institution comme le VRT avec une idée de WebDog est-ce que c'est possible est-ce que ça va changer dans le futur comment c'est ? Ben pour être franc ici c'est un projet d'innovation finanché avec un petit pot d'innovation aussi et ici on a vraiment du mal à savoir le faire vivre encore ce qu'on veut bien ma collègue Hilde qui est dans la salle qui est un peu la rédactrice en chef de l'œuvre ce qu'on veut bien c'est maintenant ajouter comme il y a des élections présidentielles en Russie prochainement ajouter les extraits journaux les extraits GT les extraits des autres programmes VRT mais pour le moment on n'a pas vraiment les moyens ou les gens les ressources pour le faire donc on revient un peu à ce qu'on disait c'est-à-dire qu'il y a des médias qui vont nous permettre quasiment de diffuser ce qu'on devra produire en trouvant des fonds ailleurs mais ça à mon avis c'est un problème mais c'est aussi fort intéressant de garder toujours grâce à la VRT le lendemain sur mon site je vais avoir plein de personnes donc ça c'est tout d'un coup et après si vous vous avez ces personnes qui commencent à suivre vos projets dans le futur proche ça devient des gens qui dans une stratégie de crowdfunding peuvent finalement financer pré-acheter votre DVD donc c'est c'est un problème et c'est un problème qui je veux dire peut tourner aussi en quelque chose d'intéressant on est aussi en train de regarder la collaboration avec l'éducation ce qu'on entame c'est de donner l'outil web à l'université de Leuven l'institut des langues slaviques et de leur faire ajouter échanger le contenu comme ils veulent donc de faire de mettre ça sur leur serveur justement et les étudiants en langue slavique par exemple ils ont un outil didactique de plusieurs heures qui donnent plein d'informations dont ils ont besoin donc c'est un peu un projet d'essai comme ça mais j'aimerais quand même aussi stresser qu'avec Nathalie et Berthe de Mediadesc dont tu parles on va organiser à Leuven au festival DocPhil le 30 avril il y aura une journée visée au webdoc où il y aura pas mal de gens qui sont aussi interviewés dans ton livre et où on va très bien regarder tous les moyens qui sont déjà là en ligne pour faire des adaptations du contenu documentaire au web il y a Zyga c'est un truc qui s'est développé à Stanford il y a plein de boîtes à Paris qui font du software qui rend possible de faire une version interactive online et cette journée-là 30 avril je peux vous le conseiller ce sera la plupart de la journée en anglais je crois c'est une journée internationale sur le webdoc qui parlera justement comment avec le low to no budget comment faire en sorte qu'on sait faire quelque chose online quand même Merci beaucoup Yann pour ça et donc c'est bien aussi d'avoir quelque chose de pratique parce qu'en effet ces softwares sont là ils ont appris mais ils permettent de faire des choses il y a 3 ou 4 ans donc c'est assez intéressant merci beaucoup Yann pour être revenu d'accord alors avant de passer finalement un débat avec vous c'est un peu ça ça fait une heure qu'on discute ça vient de notre côté vous avez sans doute des questions n'importe quoi on verra ce que vous avez ce dont vous avez envie de parler mais il y a un projet qui comme je disais dans 4 jours ici en Belgique alors ce soir on va tenter quelque chose on va voir ce que ça donne mais Lazarus devrait être avec nous sur Skype d'ici peu donc je vais lui envoyer un petit message pour dire que d'ici quelques minutes on va le contacter et je vais vous envoyer des petits teasers pour voir un peu nous ça c'est un projet belgo français qui se dit Transmedia donc il y a plusieurs médias qui vont jouer ensemble et on va avoir un petit aperçu et à mon avis c'est un bon cas à suivre d'ici les prochaines semaines pour voir un petit peu quelles sont les certaines possibilités qui qui c'est un bon cas c'est un bon cas ne seraient-elles perturbées par mon sens pensons-nous voir des choses qui n'existent pas avons-nous confiance en des systèmes qui nous manipulent vivons-nous dans une illusion serions-nous tous des croyants ? Mirage s'il est un cas d'avoir hété s'il est un cas s'il est un cas s'il est un cas s'il est un cas de majeur qui se trouve qu'on soit une autre cette petite les Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est temps pour nous de lutter contre nos propres croyances. Mon nom est Lazarus, et je fais vœu de marcher vers la lumière. C'est ici que je partagerai avec vous mes interrogations. Libre à vous d'en faire votre usage, et de les multiplier. Que le doute nous libère, et que la raison nous serve de guide. On a l'astrologie là, on peut aller voir de l'autre côté. Donc c'est une structure de web assez simple, mais sur laquelle on aura différents types de contenus. Les vidéos de mes amis scientifiques, je vous les propose sur cette flèche. Ils n'y êtes là pour mon blog. Ils ont leur blog, puis le blog Lazarus m'a dit que c'est ça que vous m'envoyez. Pour le moment, vous faites un Google Lazarus Mirage, et vous tomberez sur le truc. Maintenant, moi je vous dis franchement, je n'ai jamais parlé avec Lazarus, mais le projet m'intéressait bien, vu que ça semblait assez marrant. Donc on va voir un peu ce qu'il a à nous dire, le Lazarus. Il dit qu'il est online. On va voir ce que ça donne. On va voir un peu j'en donnais. Alors ce qui paraît là, il est aux Etats-Unis pour l'un moment, je ne sais pas ce qu'il fout, mais... Allô, Lazarus ! C'est un plaisir, on vient de voir les bandes annonces de ton projet. Donc voilà, il y a plus ou moins 100 personnes ici qui sont intéressées par le Transmedia, le WebDoc. On est vraiment là pour t'écouter. Est-ce que tu as du contenu à nous envoyer, nous qui sommes passionnés par ce genre de projet ? Merci beaucoup pour votre accueil. Je vous remercie, je vous couvre votre pays. Je le connais très mal, mais je connais plusieurs de ses villes. Je visite toujours avec plaisir. Je suis moi-même quelqu'un de totalement extérieur à votre métier, comme je découvre avec beaucoup de curiosité d'ailleurs. J'avais au départ commandité un film sur la question de la raison et des croyances. Et le réalisateur avec qui je voulais travailler m'a, en quelque sorte, initié à de nouvelles formes, de manières de raconter des choses, ce qu'on appelle du Transmedia. Et donc, il m'a proposé de ne pas faire un film, mais de faire deux films, une expérience Internet et toutes sortes de choses dont je peux vous parler, pour certaines et pour d'autres, pas encore. Le problème, c'est que nous, ici, on n'a pas beaucoup de temps. Je crois que les gens vont découvrir le projet qui commence le 13. Nous, ce qui nous intéresse vraiment ce soir, c'est que nous, on en a un peu marre des projets qui vont de A à Z. Et c'est justement les réalisateurs qui nous disent tout. Nous, on aime bien aller fouiller un petit peu, pouvoir finalement s'accaparer un peu ce projet. Alors, dans ce projet Mirage, justement, l'audience qui va venir, quelles seront les manières pour nous, au fait, de commencer à jouer avec ce projet sur Internet ? Est-ce que c'est toi qui va nous envoyer tout le contenu et nous, on n'a rien à dire ? Ou est-ce qu'il va y avoir de l'interaction ? Pas du tout. Alors, justement, ce qui m'a été proposé dans ce cadre, et chose à laquelle je ne pensais pas au départ, il m'a été proposé d'en être moi-même le narrateur, puisque j'en étais le commanditaire, et comme je voulais rester totalement anonyme, on m'a donc décidé, dessiné une image que vous voyez aujourd'hui, et donc joué sur cette idée entre celui qui émet le message, qui le reçoit, le spectateur, l'auteur, le réel, le virtuel, le vrai et le faux. Et donc, évidemment, il y aura des films. Je vais émettre un certain nombre d'éléments à partir de mon blog, à partir d'Internet, mais très vite, et d'ailleurs, je l'ai déjà suscité de manière non publique, des gens vont envoyer un certain nombre de choses, des textes, des photos, des vidéos, des expériences que l'on appelle des éthétiques, c'est-à-dire le doute qui met à l'épreuve, soit des croyances, des croyances de différents ordres, et cela pourra se faire à travers de la vidéo, de la photo, du texte, et évidemment, les liens que nous organiserons sur les réseaux sociaux, nous serviront évidemment de lieu de partage et d'échange, et j'ai autour de moi, qui travaille avec nos équipes, beaucoup de gens qui sont très impliqués dans toutes les gestions, et qui ne demandent aucune chose, c'est à s'exprimer et à donner la parole. Et combien de temps ça va durer, plus ou moins, ce projet ? C'est un grand mystère, j'ai l'impression. Ok, ben, plus. Ben voilà, je pense, en tout cas, merci, je pense que les gens, en tout cas, ont découvert ce projet, on va le suivre attentivement, et que tout se passe bien. Que la raison vous serve, le guide. Merci, à bientôt. Voilà. Alors, ça finit de notre côté. Maintenant, il reste, à mon avis, une grosse demi-heure, et puis, à plus, après, le bar, etc. Avant de ça, je dis donc, vous avez déjà tous envoyé quasiment vos emails. Ceux qui veulent rester en contact pour vraiment créer un réseau, qui n'ont pas envoyé leur email, il faudra, à la fin, que vous ayez donné votre email à l'entrée. Comme ça, vous serez tenu au courant de toute une série de choses. On a vraiment envie de faire un truc pratique, ça, c'est clair. Mais maintenant, voilà. Peut-être que je vais réinviter nos invités, ici, dans le canapé. Et puis, on commence. Ça peut être des questions que vous leur posez. Ça peut être des idées pour créer un réseau. Ça ne va pas être du question-réponse spécialement. Vous avez des trucs, vous avez des doutes, des quoi que ce soit. Les gens peuvent commencer à répondre. Donc, il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Et maintenant, on discute webdocs et on discute de ça un peu pratique ou théorique. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des micros qui... Est-ce que quelqu'un a une question ou un commentaire ou... Ah, je vois déjà une main. Est-ce qu'il y a un micro qui va vers toi ? Est-ce qu'il y a un autre micro... Superbe, superbe. J'en étais quasiment à la fin de la question. Mais il y a l'illusion de l'instantanéité du web. Quel est votre avis là-dessus et sur le changement des délais ? Est-ce qu'il y a eu un changement de type de délai entre avant les outils disponibles et cette disponibilité maintenant ? Deuxième point, c'est quand même très compliqué de faire parler les artistes entre eux. Leur proposer un outil pour se montrer, ça va vite. Faire en sorte qu'ils se parlent entre eux, c'est un autre défi. Et pour l'instant, avec Smart, on essaye de développer Smart Agora depuis trois ans. C'est un énorme défi. 2500 artistes, ce n'est pas pour autant qu'ils se parlent tout le temps. Et dernier point que je voudrais que vous souleviez par après, c'est pour construire ces outils d'interaction entre les artistes. On crée des espaces, les artistes y mettent des morceaux de leurs œuvres. Et il se fait que dans notre cas, ce n'est pas vraiment un débat parce qu'il y a Smart qui est derrière pour gérer ce type de problème. Mais la Sabam arrive en disant, vous diffusez des œuvres qui sont mises online par les artistes eux-mêmes pour leur propre autopromotion. Ce n'est pas un vrai problème dans le cadre de mon boulot parce que je vous dis, il y a des gens pour y réfléchir. Mais c'est un débat qui existe et qui freine ce type de plateforme. Voilà, c'était les trois sujets. Donc, il y avait quoi ? Il y avait le délai sur Internet. Les délais de réalisation qui, selon moi, ne changent pas autant que ça. La complexité de faire parler les artistes entre eux, pas seulement de se montrer, mais de les faire collaborer. Et les droits d'auteur, etc. Alors, moi, juste sur le défi de communication, c'est clair, c'est un défi. Mais moi, je pense que si on ne s'arme pas aujourd'hui, si on n'essaie pas de communiquer avec des gens qui font un autre type d'art et qu'on n'essaie pas de faire ça, on sera à la traîne. Et d'ici peut-être cinq ans, le boom Internet, il sera là pour les journalistes, les gens de l'image en général. Et si on n'est pas prêt, malheureusement, on risque de louper le coche. Donc ça, c'est un peu mon truc. C'est un défi, certainement, mais autant prendre le taureau par les cordes très, très tôt. Pour les autres, je ne sais pas si vous avez des... Oui, mais d'une manière générale, l'instantanéité du web, c'est une couche en plus. Je ne pense pas qu'il faille réfléchir en termes d'exclusion des temporalités. C'est plutôt l'inclusion qui, je pense, est porteuse de sens. Et là où le web est effectivement très fort, c'est dans l'instant. C'est dans la réaction, dans le real-time, c'est là qu'il y a des effets qui se font sentir le plus. Mais le web est très bon aussi sur le long terme. Ce qu'on appelle la longue traîne, c'est ce qui a fait qu'Amazon est devenu millionnaire. Mes amis, six mois auparavant, ont acheté des choses. Et quand moi, je viens acheter un autre produit, on me dit, mais tes potes, ils ont acheté ça il y a six mois. Achète aussi. Les temporalités, elles ont chacune leurs risques, elles ont chacune leur potentiel. Il faut après voir l'objet que vous êtes en train de créer, ou les objets que vous êtes en train de créer, les types de narration que vous êtes en train d'utiliser, et d'essayer de faire en sorte d'utiliser les bons supports au bon moment. Les bons vecteurs au bon moment. Parce que moi, je ne parle même plus de médias en tant que tel. C'est le support, c'est ça qui est important. Et puis les personnes qui sont derrière, je pense. Et le troisième truc, je ne sais plus ce que c'était. Oui, alors les droits d'auteur, superbe question. Aucune réponse. J'ai la chance de participer à un truc qu'ils appellent les Young Advisors au niveau européen, de la Commission européenne avec Nelly Cruz. On a eu notre première réunion avec elle ici lundi. J'ai eu le bonheur de lui dire, droit dans les yeux, que je trouvais qu'ACTA était une hérésie, pour 36 bonnes raisons, que j'espère avoir un jour. C'est pas dogmatique de ma part. C'est ce qu'on a pu faire comme travail d'investigation chez OVNI, entre autres, mais même avant. Et on n'est pas les seuls, loin de là. Il y en a plein d'autres avec qui on partage les mêmes craintes par rapport à cette loi, ou à ces lois, ou à ces packages de lois que... Alors tu parlais des lobbies tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il y a un gros travail à faire autour de tout ça. Personne n'a de réponse définitive autour de ça. Tout travail mérite salaire. Mais c'est évident que ça commence à devenir sérieux et urgent de trouver des solutions pour réinventer le système. Et voilà. Mais moi, je n'ai pas les réponses à moi tout seul. Propre travail online. Les écoles qui diffusent au revoir monsieur le professeur à la fin de l'année, avec qui on vient de demander 20 balles, c'est ridicule aussi. Mais voilà, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a ceux qui la font appliquer. Il y a des enjeux colossaux là derrière. Et je peux vous assurer que l'industrie culturelle qui nous occupe, c'est que le début. Parce que je vous recommande d'aller lire un article de Cori Doctorow qui est sorti il y a deux semaines. Chez Framablog, ils l'ont traduit en français. Allez le lire, vraiment. Parce que ce qui est en train de se passer là avec nos métiers, avec la culture, avec les produits culturels que nous on crée, ça va débouler sur les autres produits de consommation courante. Nos frigos, nos voitures, ne seront bientôt que des ordinateurs avec des fonctionnalités particulières. Et si on nous empêche d'aller voir sous le capot ce qui s'y passe, on va y perdre beaucoup. Et c'est un peu ce qui se passe avec la culture pour l'instant. On nous empêche d'aller voir sous le capot. Quand on met des DRM sur de la musique, on nous empêche d'aller voir sous le capot ce qui s'y passe. Entre autres. Mais c'est un débat très très large. Je ne pense pas qu'on va passer la soirée là-dessus. Damien, tu as très bien répondu sur la question des délais. Je voulais juste ajouter qu'il y a aussi, je trouve un élément très important pour les artistes, comme pour les journalistes à mon avis, sur des projets de web documentaire, qui est la maturation inévitable. C'est presque physique, je veux dire, c'est humain. Et donc, oui, ça prend du temps. On ne traite pas un sujet comme ça en trois mois et puis hop, on fait le web docu. Ça prend vraiment du temps. Ça prend du temps de réfléchir les choses, de rencontrer les gens, de les revoir, les revoir à intervalles réguliers. Ça prend du temps. Je veux quand même ajouter quelque chose. Notamment qu'il y a une grande différence entre les web docu qui ne sont faits que pour le web et les web docu qui sont faits pour une première diffusion dans la salle ou sur la télé. et puis une autre version sur le web. Je pense que la plupart des web docu qui sont faits maintenant, notamment en France, ne sont faits que pour le web et plutôt financés par les grands magazines ou journaux ou choses comme ça. Arte, notamment. Oui. Alors, ça concerne le financement des web doc. On a parlé tout à l'heure d'un modèle qui était finalement celui qui est traditionnel du monde non virtuel, à savoir le producteur, l'annonceur, le diffuseur. En gros, là, on n'a rien inventé. On a inventé Internet. On a inventé le web doc. Mais finalement, on revient dans le monde non virtuel pour chercher un mode de financement. Est-ce qu'il existe des modèles de web doc qui ont été faits sur un schéma original et qui ont été faits d'une façon efficace, rentable en termes de production ? Première question. Et la deuxième question a plus trait à la forme des web doc. On en a parlé tout à l'heure. Parfois, on s'extasie sur un web doc, me semble-t-il, parce qu'il est beau ou parce qu'il y a beaucoup de jolies photos qu'on peut cliquer dessus, etc. Est-ce que le but du web doc, et là, on parle notamment du tien, est-ce que le but du web doc, ce n'est pas de rendre un contenu compréhensible et d'améliorer son assimilation par le spectateur et donc finalement d'être d'abord structuré, quitte à être ludique, mais avant d'être juste esthétique et cliquer au hasard des photos ? Est-ce que le principe, ce n'est pas d'abord d'avoir une information structurée qu'on peut assimiler à son rythme, puisque le web le permet ? Même si je pense que l'exemple Backend U et César, comme vous l'avez montré, c'était fort structuré, je dirais yes, but no, but yes, but no, ça dépend. On peut transmettre un très fort message par les images bien assimilées aussi. Ça dépend du but du truc. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais, bien sûr, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi, est-ce qu'on fait du journalisme, est-ce qu'on fait du... Je vais revenir sur la première question, ce que je disais tout à l'heure en disant, il y a les producteurs, il y a les diffuseurs, il y a les annonceurs, oui, ça existe déjà depuis longtemps, mais ça n'existe pas pour le journalisme, et ça, ça me semble assez nouveau. avoir des gens qui font de la production d'œuvres journalistiques, c'est presque comme si j'allais chercher un annonceur pour pouvoir publier un article dans un journal, quoi. Je caricature, mais je me demande si on ne va pas vers ça. Et ça, moi, je trouve que ça pose des vraies questions, d'abord sur les médias eux-mêmes, et puis des questions de démocratie aussi. À partir du moment où les journalistes doivent aller chercher eux-mêmes l'argent pour faire leur boulot d'investigation, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont encore libres, crédibles ? Enfin, voilà, c'est une question fondamentale, je trouve. Oui, enfin, entièrement d'accord avec toi, et c'est... Nous, on est confrontés à ça, notamment chez OVNI. Moi, je suis amené à aller chercher du financement à en donner pour faire des choses, et quelle est ma légitimité en le faisant ? Est-ce que je suis tout journaliste ou pas ? J'ai eu le débat ce matin au Parlement de la communauté française là-dessus. Voilà, clairement, moi, je me retrouve le cul en deux chaises. L'important, c'est l'honnêteté intellectuelle dont je parlais tout à l'heure, mais on est obligé de me croire sur parole quand je dis ça. Donc, quelle est la valeur de ça ? Par rapport au financement en tant que tel, moi, je n'ai pas de réponse réellement très pratico-pratique. Je pense que chaque cas est différent, chaque réseau est différent aussi quand on arrive avec des projets. Une chose, c'est notamment par rapport à l'entrepreneuriat, quand on met plusieurs compétences ensemble et on crée des nouveaux métiers. Et journalisme entrepreneur, c'est enseigné maintenant dans les écoles, et pas qu'aux Etats-Unis. Et alors, il y a un truc qui... Je suis ravi que la question a été posée, parce que je pense que l'interactivité pour l'interactivité ne sert à rien. Et vouloir faire un sapin de Noël, parce qu'on sait faire un sapin de Noël, ça n'a pas grand intérêt en soi. Moi, j'ai juste envie de donner un conseil à ceux qui n'ont jamais mis les mains là-dedans. C'est si vous voulez savoir si, ne fût-ce qu'en travaillant sur une seule photo, vous pouvez l'enrichir, parce que finalement, c'est quoi le webdoc ? Enfin, on enrichit du contenu, on donne des couches à la lasagne, on rajoute, voilà, et on donne aux gens la possibilité de creuser, de sortir, de rentrer. On offre une expérience aux utilisateurs. Si on se met à la place de nos utilisateurs, on ne peut pas fondamentalement avoir tort. Alors, à combien d'utilisateurs ? C'est ça le problème. Parce qu'on peut faire une superbe animation, un truc qui claque, qui est wow, et qui va être vu par trois personnes. Et ça, c'est problématique. Si tu sais, montrez juste un tingling.com. C'est H-I-N-G-L-I-N-K. Tingling. Tingling, ouais. Tingling. Link. Allez, avec un K. C'est tout con. Vous envoyez une photo, et vous allez mettre des petits points dedans. Et ces petits points, ils vont être interactifs. Vous rajoutez une photo, vous rajoutez une vidéo YouTube, vous rajoutez un truc, voilà. Le soft qui est là fait tout pour vous. Vous avez juste à aller rajouter des liens. D'accord ? Il va créer le petit player audio, il va créer le petit player vidéo. Il va rajouter le lien vers Wikipédia. Il va rajouter un lien vers votre compte Twitter, vers votre page Facebook. Vous ne tracassez pas avec le code informatique. Enrichissez. Donnez des liens. Donnez à voir. Cette photo, c'est une belle photo. Et tous les petits points qui sont là, sont tous des points interactifs. Ça, vous le faites en 10 minutes. Vous pouvez le tester. Vous kiffez, vous kiffez. Vous continuez, vous creusez. Vous essayez de trouver autre chose. Ça ne vous plaît pas, passez à autre chose. Mais je n'ai pas d'action chez eux, d'accord ? Non, mais c'est une question qui revient très souvent. Parce que quand on fait des formations, c'est pareil avec les outils informatiques qu'on peut utiliser. Twitter, Facebook, moi je n'ai pas d'action chez eux. Mais c'est des putains d'outils. C'est des outils. Et l'important, c'est l'usage qu'on en a. Là, avec ce genre de truc, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez tester. En 10 minutes, vous avez créé un objet. La photo, vous la reprenez. Vous la mettez sur votre blog. Ça marche. La photo telle qu'elle est là, vous pouvez, en la définissant, dire « Je veux qu'elle soit collaborative, cette photo. Moi, j'ai rajouté des points, mais je donne la possibilité à d'autres de rajouter aussi des trucs. » Ça peut être le bordel. Vous pouvez vous faire complètement exploser votre photo par des gens qui vont rajouter n'importe quoi. Vous pouvez aussi avoir des perles. Vous pouvez découvrir des gens qui vous veulent du bien, vont venir rajouter des chouettes liens. Et vous allez leur dire merci. Et vous allez les mettre dans vos amis Facebook. Et vous allez vous suivre sur Twitter. Et la prochaine fois que vous avez un projet, vous allez les relancer. Vous allez relancer des bouteilles à la mer et des hameçons. Et peut-être qu'ils vont mordre, peut-être pas. Mais quand je vous disais tout à l'heure, donner, recevoir, là, ça ne vous prend trois fois rien comme temps. Et vous pouvez tester une nouvelle manière de raconter des histoires. Moi, sur l'histoire du problème qu'un journaliste, après je donne le micro à Yann, un journaliste aujourd'hui n'est plus vraiment payé pour faire ce reportage. Là, j'ouvre simplement encore une fenêtre sur ce crowdfunding. Le fait qu'il y a des gens que je connais aujourd'hui qui se prennent des 30, 40 000 euros pour développer leur projet. Donc, dans un sens-là, ils ont une indépendance qui est même quasiment plus forte qu'avant. Peut-être que le journaliste qui était payé à Vitam Eternam, mais ça, c'est clairement la fin. Il ne faut, à mon avis, pas trop rêver que demain, ces médias vont dire « Bah ouais, au fait, on s'est gouré, mais non, on va pouvoir vous repayer comme avant. » Ça ne va sans doute pas se passer. Donc, ce qu'il faut vite faire, à mon avis, c'est que tant que ça, ça ne se passe pas, nous, il faut vite s'armer avec l'audience. Et cette audience peut tout d'un coup, comme je disais, nous financer notre travail, nous permet d'être vraiment indépendant, de nous aider à distribuer ça. Et après, on va voir Verté le soir, etc. On dit « Nous, on a fait du contenu, vous en voulez. » Et en plus, moi, j'ai déjà un petit paquet de 5 000 personnes sur Facebook qui sont en train de suivre ce que je suis en train de faire. Donc là, les médias, ils vont faire « Ah, tu apportes du contenu, tu apportes de l'audience, on va faire un deal. » Et vous, là, vous augmentez. Donc, à mon avis, c'est vrai que c'est extrêmement problématique. Moi, je comprends que c'est logique, mais c'est, à mon avis, un problème d'un système qui est comme le nôtre et tout le monde coupe dans les budgets. Et là, l'idée, c'est qu'il faut, grâce au web, tout d'un coup, réussir à se financer autrement. Et je pense qu'on va plus loin que, comme tu disais, la vieille recette. Aujourd'hui, il y a vraiment des gens qui arrivent à... Moi, j'ai vu un problème, c'est que tu vois, Facebook, ça a combien ? Ça a 3 ans, YouTube, ça a 6 ans. Donc, évidemment, c'est des trucs qui sont extrêmement jeunes. C'est vraiment, on est en train de tester. Ça, c'est des gens qui, il y a plus ou moins 3 mois, donc ils sont, on va dire, en production. Mais c'est pour la première fois de ma vie, j'ai vu que ces gens ont soulevé des sommes que, moi, avant de soulever ça, je vais pouvoir écrire du rapport. Ça s'appelle Tomorrow We Disappear. Mais il faut aller sur des sites comme Kickstarter, voilà, Kickstarter, Indiegogo, et en français, c'est KissKissBangBang, ou TouscoProd. Alors, on en parle dans le livre. Et c'est la même chose, ce sont des outils que si demain, Damien met son truc pour son nouveau projet, n'importe comment sur KissKissBangBang ou Kickstarter, personne ne va lui donner de l'argent. Et donc, la plupart du temps, les gens disent, « Oh, mais ça ne marche pas, ces sites ! » Ben non, c'est comme Twitter, Facebook, Indiegogo, tous ces outils, il y a des règles pour les utiliser, et il y a des gens qui vous expliquent ça. Donc, faites toujours Google, comment utiliser ceci, comment utiliser cela. Vous aurez vraiment des conseils très, très précieux pour lancer votre propre campagne. Et comme je disais, il y a un projet belge, l'âge des morts, ils ont besoin de 5 000 euros, ils l'ont demandé il y a 5 jours, ils ont déjà soulevé 3 000 euros. Seulement, avec Internet, 3 000 euros pour développer, c'est déjà pas mal. Et souvent, on demande 5 000, mais après, on a 6 000. Donc, voilà. Je passe la parole à d'autres personnes. Est-ce que, Yann, tu voulais ajouter quelque chose sur ton site d'avant ? C'était juste un exemple suisse qui fait la même chose que Damien a raconté. C'est aussi sur le site, mais je pense que c'est du flash. Je ne sais pas. Mais voilà, sur le site, il y a des points interactifs. Les gens qui ont fait ça, leur code en HTML5, ils ont publié. Vous pouvez copier, coller, et faire un site pareil. Vous filmez n'importe quelle rue, et voilà, c'est fait. Et dans l'open source software, il y en a plein. Il y a une boîte à Paris qui s'appelle Honky Tonk, qui a lancé le software Clint. Open source, très facile à utiliser. C'est un peu comme un outil de montage pour les vidéos, mais pour l'interactif. Ziga, dont je parlais avant. Voilà. Et donc, de nouveau, on va parler de tout ça, Doc Phil à l'œuvre. Le 30 avril. Je parle pour les artistes, parce que là, on a pensé que pour avoir des financements, on passait 50% de son temps. Je crois que c'est vous qui... Enfin. Oui, parce que je prendrai l'exemple que peut-être vous connaissez, c'est Anon Magui, donc le manège de Oasis, oui. En principe, c'est aussi un créatif. Il a abandonné la créativité. Smokey Romelson, donc c'est Montand, Michael Jackson et tout. Idem, donc il n'a pas pu... La créativité a été réduite à zéro, du fait qu'il ne doit que 50% avancer les chiffres. Mais enfin, déjà même, si vous prenez du 20-30% pour un artiste, c'est énorme, énorme, énorme. La créativité, là, il risque de perdre ce moyen aussi. C'est vraiment l'intérêt, à ce moment-là, de se dire, est-ce que je suis capable, moi, d'aller chercher du financement ? Ça va me prendre du temps. Est-ce que c'est mon métier ? Est-ce que je vais bien le faire ? Je suis sans doute le mieux placé pour transmettre la passion par rapport à mon projet. Mais est-ce que je suis le plus à même pour aller chercher l'argent qui va le faire ? Je ne connais pas les rouages. Mais il y a peut-être des gens qui peuvent m'aider pour le faire. Et c'est ça l'intérêt d'enrichir et de nourrir votre réseau au quotidien. Et nourrir son réseau, ce n'est pas vendre sa soupe. C'est partager des choses pour montrer de quel bois vous vous chauffez. Voilà les projets sur lesquels je suis, mais voilà aussi des liens que j'ai trouvés intéressants. Voilà des projets que je trouve bien. Voilà une musique que je trouve sympa. Ah, voilà une blague que je trouve marrante. Ah, ça, c'est une photo de ma gamine. Je ne suis pas obligé de montrer des photos de mes gamins, mais ça me définit. Ça dit de quel point de vue je me place. Et quand on est dans ces logiques de réseau-là où on échange, on partage, on est poreux, à en donner, tout en restant maître de ce qu'on met en ligne, toujours, c'est vachement important. Mais quand on a conscience qu'on donne à voir des choses de soi, à en donner, il y a des gens qui viennent et qui disent mais ton truc là, c'est pas mal. Moi, la dernière fois que j'ai fait ce projet-là, j'ai été trouver telle personne. Tu veux son numéro de téléphone ? Bah go, allons-y. Je te fais confiance a priori. Et ça, ça va loin parce que c'est dans les notions d'ouverture, de web ouvert, etc. Mais moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de cette puissance-là. Et en l'expérimentant, on s'en rend compte assez vite. Ça ne répond pas à toutes les questions non plus. On est bien d'accord. En tout cas, tout ça, c'est bien d'après. En tout cas, on se voit à l'expérimentaire si quelqu'un a envie de gueuler dans la salle et de l'expérimentation et de l'expérimentation et ça fait partie du débat à ce moment. Voilà. Ma question, en fait, on a beaucoup parlé du webdoc ici et certainement du point de vue de la création. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de se placer un peu du point de vue du consommateur de webdoc. Qui consomme du webdoc ? Est-ce qu'on consomme du webdoc ? Et comment ? Parce que, effectivement, monsieur ici, avec sa question tout à l'heure, introduisait la question. On voit des trucs extraordinaires. Je me demande, est-ce que des gens regardent ça ? Enfin, je veux dire, on a vu beaucoup de gens y viennent par curiosité, mais à partir de quand est-ce qu'on dépasse le stade de la curiosité ? À partir de quand est-ce que vraiment on rentre dans un webdoc et qu'on bouffe comme un documentaire traditionnel ? Ça, c'est une question qu'on se pose beaucoup et auxquelles on n'a pas vraiment de réponse. Et je me demande si l'écriture du webdoc actuel est déjà aboutie. Donc, tous les gens ici qui ont déjà pratiqué, j'imagine que vous vous êtes penchés un peu sur les datas que vous avez récoltées, sur comment les gens ont consommé ce que vous faites. et voilà, moi, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de savoir quelle est la marge de gens qui ont été plus loin que la curiosité de voir ce que c'est qu'un webdoc et est-ce que vous, vous avez la satisfaction, est-ce que vous avez l'impression, ben oui, finalement, mon projet, on l'a vu, mais on l'a vu en profondeur comme je voulais le montrer et pas 90% des clics que j'ai sur mon site, c'est simplement des gens qui sont arrivés par accident pour voir de quoi ça parlait. Moi, pour répondre à ça, moi, je n'ai pas encore fait de projet, donc je n'ai pas de statistique ni rien, mais de ce qu'on m'a dit dans le livre, c'est clair qu'il y a plein de personnes qui arriveront toujours sur Internet par hasard. J'ai eu un link, j'ai cliqué et après, ils sortent rapidement. Ça, on a. Donc, il y avait quelqu'un du Canada qui disait à la télé, on zappe, sur Internet, on hyper zappe. Et je pense qu'il a assez raison. Donc, c'est un problème. Maintenant, là, ce que j'ai montré un peu ce soir, il y avait du gros webdoc, du gros budget, 250 000 euros, etc. Et il y en avait d'autres. C'est du 5 000 euros. Et l'idée ici qui est vraiment importante, c'est que quand on pense production de quelque chose, il faut toujours trouver des partenaires pour la diffusion. Production et diffusion ne peuvent plus être séparés parce qu'avant, on produisait pour la RTBF ou la VRT. Ça partait directement à demi-million, à un million de personnes. Aujourd'hui, ça part sur le web. Comme dit Damien, ça peut être trois personnes. Ça, à mon avis, il faut... J'ai peut-être précisé ma question parce que ce n'est pas vraiment ça que je veux dire, en fait. Par exemple, moi, je suis hyper passionné par le webdoc, par l'idée de faire des webdocs, mais de la plupart des webdocs qu'on a vus là, quand je suis allé dessus, et je le trouve géniaux, mais je n'en ai regardé aucun en profondeur. Donc, ça me fait me poser des questions. Mais si je fais un webdoc, pourquoi est-ce que je le fais, finalement ? Si les gens comme moi, finalement, ne rentrent pas dedans, est-ce qu'on parle d'une nouvelle façon d'écrire l'information, d'une nouvelle façon de créer ? Est-ce que ce qui existe déjà, est-ce que ça marche, en fait ? Est-ce qu'on consomme l'information comme ça, déjà, ou pas ? Je vais apporter quelques éléments de réponse. Des feedbacks des personnes qui ont vu mon webdocumentaire, j'étais assez étonné, parce qu'il y a plusieurs personnes d'horizons très différents qui m'ont dit, on l'a regardé, et on l'a regardé en famille, à plusieurs. J'étais assez étonné, déjà, que des personnes se mettent ensemble autour d'un ordinateur, c'est quelque chose qu'on fait plutôt devant la télé, et on a tout regardé. Super. C'était fait plutôt pour zapper, justement. Donc, voilà. Deuxième élément, la plupart des gens pour lesquels j'ai eu un retour et qui ont regardé viennent, je dirais, d'un même milieu socio-culturel. Et donc, voilà, je pense que c'est normal, on est dans un sujet qui intéresse un certain type de personnes, voilà, c'est elles qui vont le regarder. Et donc, je ne pense pas qu'un webdoc, c'est quelque chose qui doit intéresser tout le monde. À un moment, si on fait un sujet assez pointu, ça adresse peut-être à des personnes en particulier. Et alors, évidemment, j'étais très heureux parce que ce webdoc a été projeté au Parlement fédéral pour amener un projet de loi sur les indicateurs alternatifs. Et donc, voilà, ça a débordé complètement l'audience que je pensais qui, a priori, était plutôt serrée pour être projeté là. Et donc, ça, c'était vraiment une chouette chose. Oui. Effectivement. Mais donc, il y a une linéarité mais qui ne contient pas tout. Donc, il y a une base linéaire. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a une base linéaire qui dure une vingtaine de minutes mais il y a 13 vidéos en plus. Et donc, non seulement ils avaient regardé l'ensemble de l'animation mais en plus les vidéos complémentaires. Voilà. Une chose qui est évidente c'est que la technique évolue aussi. Les webdocs qui étaient par exemple uniquement en flash, c'est très difficile de savoir précisément à l'intérieur du document qu'est-ce qui s'est passé. Quels ont été les comportements des utilisateurs. Où est-ce qu'ils se sont arrêtés ? Par où est-ce qu'ils sont rentrés ? Qu'est-ce qui a été partagé le plus ? À quel moment est-ce que les gens sont partis ? Ça, la technique ne le permettait pas. Maintenant, les nouvelles techniques, le HTM S5 permettent que chaque élément ait sa propre URL par exemple. Et donc, on peut voir qu'il y a par exemple des éléments à certains moments du film ou du webdoc qui vont être plus partagés que d'autres. Qu'en déduire, ça c'est encore autre chose. Mais ça permet de comprendre les interactions. Ça permet de comprendre les moments où les gens par exemple et ça on y arrive tout doucement ont passé leur souris quelque part. Je reprends l'exemple de Tingling tout à l'heure mais c'est un bon exemple parce qu'on a des statistiques de ces photos-là et on a les stats uniquement quand les gens ont passé leur souris au-dessus d'un bouton. Pas quand ils ont cliqué. On a la stat aussi de quand ils ont cliqué mais uniquement passé sa souris. Mais c'est vachement important ça. Il y a eu une intention. Et là, il y a moyen de rentrer dans la compréhension beaucoup plus fine des comportements qui sont derrière. à l'extrême inverse effectivement il y a des docs qui ont coûté la peau du cul et qui étaient de la branlette intellectuelle si je veux être ou le mec qui l'a créé s'est fait super plaisir où ils étaient peut-être un super team et ils ont fait un produit qui est nickel chrome mais qui n'a pas trouvé son public. Voilà. Heureusement, c'est assez rare qu'il y ait beaucoup d'argent dépensé pour ce genre de choses mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend aussi je pense. Et faites-vous plaisir. C'est vachement important de se faire plaisir. de prendre du plaisir à le faire si vous ne prenez pas de plaisir changer de métier. Dans notre projet on a mesuré bien précis ce qui se passait. On avait des vidéos dans le documentaire l'hier on avait des vidéos supplémentaires on avait des textes des biographies des gens des albums photos et tout ça. Et c'est clair que 80% des gens ne regardent que la docu qui est passée à la télé. Et donc voilà mais je ne suis pas convaincu que c'est une raison pour penser que c'est que des perles pour les ports parce que à part la notion qu'on donne plein d'autres options aux gens qui veulent s'y mettre et regarder et lire tout ça je pense aussi à la collaboration qu'on a avec les universités donc il y a un but spécifique là à part ça il y a aussi l'évolution technique où dans 5 ans nous regarderons tous le contenu par le web sur iPad par le web d'une manière ou autre donc ajouter des autres des autres informations à l'image vidéo ça ne paraît que logique je pense Le bar a commencé à ouvrir des bouteilles je pense qu'on a beaucoup d'entre vous ont soif ça ne va pas s'arrêter là mais je vois qu'il y a deux personnes là qui ont fait signe peut-être que vous pouvez maintenant dire quelque chose et puis après on clôture et on continue à boire et à discuter à discuter et à boire Bonsoir alors nous on travaille au niveau fédéral pour la sécurité sociale sur un projet de webdoc le social le marché et l'Europe et on est vraiment dans l'expérimentation et alors moi ce qui me semblait intéressant dans tout ce que vous avez dit c'est aussi la valeur ajoutée du webdoc c'était l'impact sur le réel et qu'est-ce qui va se passer par exemple dans le livre de Mathieu il dit voilà l'objectif du webdoc c'est aussi changer le monde mais est-ce que il n'y a pas là justement quelque chose un petit peu de crucial dans le documentaire ou par exemple dans We Are Democracy tu vas faire en sorte que les gens interagissent vraiment avec des parlementaires européens voilà c'est un petit peu un pacte réel du webdoc dans le monde réel qu'est-ce qui se passe exactement ce serait même une manière de répondre de répondre à ce qu'il vient de dire et ça a été à sa absence ce soir je trouve qu'il y a un des beaux potentiels du webdoc et qu'on oublie c'est une manière de faire du cinéma autrement aussi et de réfléchir le documentaire autrement au-delà du gadget de l'interactivité des réponses etc. c'est une manière de développer son propos entre linéarité et non-linéarité dans un projet global pour une intention et donc ça ne va pas changer le monde non plus c'est juste une manière autre probablement de réfléchir à notre cinéma voilà je trouve que c'était assez absent ce soir on a beaucoup visé l'aspect informatif et peut-être moins l'aspect créatif et la manière dans sa force à réfléchir ses intentions ce qu'on veut raconter et d'utiliser la manière d'aller sur différentes strates et de les proposer voilà parfait moi je suis assez d'accord et si on crée ce réseau ici pour en discuter ça c'est genre les points un peu plus créatifs ce sera aux gens qui vont se mettre en équipe de finalement développer des choses un peu nouvelles et travailler là-dessus donc ça moi je suis assez d'accord il y avait encore monsieur là qui avait demandé la parole et je pense qu'après on va peut-être laisser un dernier point de conclusion aux invités moi je voulais juste demander en termes de monétisation est-ce que vous avez d'autres stratégies que vous pouvez nous proposer ici à part avoir une webdoc ou bien avoir des partenaires comme des médias classiques aller vers eux pour chercher des moyens de rentabilité est-ce que vous avez d'autres stratégies à nous proposer à en parler à propos d'un terme de monétisation trouver des financements oui dans le livre on a un chapitre là-dessus il y avait quelqu'un de narrative à Paris qui disait un truc intéressant il disait il faudrait être créatif donc aujourd'hui il y a moins d'argent qu'avant ou en tout cas il y a plus de personnes qui en demandent la région la fédération Bruxelles-Wallonie a maintenant un fonds webdoc OVAF je ne sais pas très bien mais en tout cas Mediadesque sans doute en tout cas ces gens ils discutent donc il y a les grosses institutions qui ont le financement et après c'est un peu à celui qui lance son projet à mon avis d'aller chercher les financements d'être créatif je suis assez d'accord avec ça et ce n'est pas facile ça prend du temps il y a un point derrière c'est là-dessus donc un répertoire des aides qui peut être trouvé chez Smart dans les deux langues Carmelo est au centre de cette action-là via le site via le site Smart ok super et donc là en tout cas il y a des livres Smart en français néerlandais aussi en français néerlandais à la table il y a le livre en français et en anglais pour ceux qui sont néerlandophones et qui préfèrent l'anglais donc merci d'être venus laissez votre email et ouvrez des bouteilles et parlez webdoc merci aux invités aussi applaudissements Applaudissements. Applaudissements.